Nous sommes le 2 novembre 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Son présent ce soir-là, Alban de Mont-de-Marsan, Saïd de Toulouse et Muriel de Benodet. Saïd nous présentera son innovation technologique pour faciliter le stationnement et animera les conversations en nous parlant aussi de lui. Muriel de Benodet, originaire de Paris, nous fait l'honneur de sa présence et nous parlera d'elle de sa vie sentimentale. Toutes les confidences sont permises sur Maurice Radio Libre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'est un travail énorme, c'est extrêmement cher. J'ai le prototype, tout est calculé, j'ai le prototype, il fonctionne. Enfin le prototype, je l'ai simulé sur ordinateur. Le câblage, je le fais demain. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le câblage. Mais les travaux, ils sont à la charge de la ville, de la commune ? Ils sont à la charge, ça peut être pour une entreprise ou pour une commune ou pour un quartier par exemple. Peu importe. Ou pour une école ou n'importe. Qu'est-ce que tu racontes ? Moi je parle de place de stationnement dans la rue, je ne parle pas des... Mais le monsieur me demande à qui va se charger. Non, il te demande qui va payer pour... Qui va payer, je viens de le dire. Ça peut être une entreprise. Par exemple, comme on dit des marques, je vais me permettre. Mais ça peut être Leclerc, Carrefour, Intermarché... Mais quoi, sur leur parking ? Mais on s'en fout de leur parking à eux. On s'en branle de leur parking à Carrefour et machin. C'est un exemple. C'est un exemple. Ça peut être une salle de sport. On s'en fout des parkings des salles de sport. Mais ce n'est pas là qu'il y a des problèmes. Sur les parkings de Carrefour, du centre Leclerc et d'Intermarché, il y a de la place. Il y a toujours de la place. Il y a des squatteurs, des voitures en désossé. On peut se faire renverser, agresser, voler sa bagnole. Bon, là-dessus, ce n'est pas vraiment là qu'on a un souci. C'est dans les rues des villes. Là où c'est compliqué, quoi. Ce qui te met en retard quand tu as rendez-vous chez le vendeur de chaussures. Ce qui te met chez Noroto. Non, mais non, Noroto, ils l'apprennent. Même quand il y a des huracans. Ils sont disponibles. Il y a 500 balles et les 4 pneus. Tu m'étonnes qu'ils seront disponibles. Ils ont fermé juste après. Une fois qu'ils lui ont mis ses 4 pneus, il va dire, oh mec, bon, allez, c'est fermé. Rentrez chez vous, les gars. Moi, c'est dans la rue qu'on a besoin de ça. Oui, justement, ça peut être aussi installé dans la rue. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler que ce soit installé sur le parking du centre Leclerc ? Non, mais c'est un exemple. Non, mais d'accord, mais même si tu prends ça comme exemple, qu'est-ce qu'on en a à foutre, GRC ? Par exemple, on va dire... Alors, d'accord, il y a le centre Leclerc, par exemple, on va dire... Je ne sais pas, moi... Il y a, par exemple, le service de sécurité du centre Leclerc, on va dire. Il a besoin de place pour aller travailler. Pour ouvrir le magasin, il faut des agents de sécurité. Il ne faut pas qu'ils se fassent piquer leur place. Quoi ? Ils ont un parking pour le personnel, les mecs. Ils ont réservé les places. Oui, ils ont un parking pour le personnel. Ils ont un à foutre de tes capteurs. Ben, non, parce qu'il y a, par exemple... Bon, là, on parle de Leclerc, c'est vrai que c'est un peu... Je ne sais même pas où il y en a des... On peut dire une entreprise du... Je ne sais pas, moi, je dirais l'entreprise au hasard. Électricité Dupont. Je dis ça, j'aime... Oui, mais l'électricité Dupont, il a son parking. Il y a marqué... Il y a les plaques d'immatriculation de tous les cadres, comme ça, chacun a sa place de bagnole. Et après, tous les ouvriers, ils se démerdent. Ils viennent à vélo, à pied. Et il n'y a pas de parking pour eux. Donc, bon... Il n'y a pas besoin de capteurs. Ils l'ont bien mérité. Ils sont juste à un portique, là, tu sais, filtrant, là, pour rentrer un par un. Avec la pointeuse derrière, terminée. Alors, les capteurs pour garer la bagnole, vu le prix de l'essence, en plus, les mecs, ils gagnent 1500 balles par mois, ils ne prennent pas sa caisse pour aller bosser. Tu peux mettre des capteurs sur le parking. Vous en riez, mais il y a des endroits où il y a les places bleues pour les personnes en mobilité réduites, où il y a des gens normaux, bien portants, qui s'y gardent. Voilà. Oui, il y a un mec qui fait un truc marrant, j'ai vu sur Internet. Ça en moque encore plus, les gens. Il y a un mec qui mettait du truc, là, du papier cellophane, là, autour des bagnoles qui étaient garés sur les places handicapées. Ça, c'était drôle comme truc. Je trouvais que c'était marrant. Il faisait 15 fois le tour du poisson, là, avec la bagnole, avec le truc pour faire chier les gens. Et je trouve que ça, c'était bien. Mais bon, honnêtement, je ne sais pas à qui tu vas vendre ça, parce que je ne suis pas certain que les entreprises aient envie de dépenser beaucoup d'argent pour le parking, du personnel. On va mettre des capteurs, je ne sais pas quoi. Et même les mecs vont dire, bon, donnez-nous plutôt une prime, non ? Plutôt que de faire votre truc des places de parking. Vu qu'on a tous des vélos électriques, bon. Non, tu ne crois pas, Saïd ? Bah, disons que, par exemple, moi, j'étais dans certaines entreprises. Il y avait des intervenants qui venaient de l'étranger ou de la France, peu importe, qui étaient payés 3 000 euros la journée et qui devaient se garer rapidement. et aller faire leur truc et repartir, parce qu'ils avaient l'avion à telle heure. Et que si la place... Mais quoi, parce qu'ils viennent en avion avec leur bagnole ? Non. Mais quoi, ils viennent en avion, ils prennent un taxi, après ? Toi qui es journaliste, tu sais que quand il y a, par exemple, un match de football, la voiture est louée à l'aéroport et après, elle part au stade. Quel rapport ? Je ne comprends pas, là, de quoi on parle. Non, exemple, il y a un match de rugby Bordeaux-Toulouse, on va dire. Bordeaux-Toulouse, tu prends un taxi, tu ne reprends pas une voiture de location pour la mettre pendant 3 heures sur un parking, pourquoi foutre ? Moi-même, des gens qui sont connus, qu'on peut reconnaître à l'intérieur... Enfin, moi, les gens que je connais, ils prennent un chauffeur. Non, enfin, je suis désolé, les gars, mais tu prends un chauffeur. Quand tu es invité à un truc comme ça, tu prends un chauffeur. Donc, le mec, il te dépose au stade à l'entrée VIP, et après, tu n'en as rien à foutre de là où il va se garer, je ne sais pas quoi, et tu lui dis, vous regardez, truc, je vous enverrai un message, venez me chercher. Terminé, tu ne vas pas prendre une voiture de location pour la mettre sur le parking du stade, n'importe quoi. Ici, moi, j'ai vu les mecs des Canals Plus, Eric Baillet, tout ça, ils venaient avec des bagnantes de location. Je les ai vus, hein ? Je ne sais pas si c'est son bout du midi, je ne sais pas, mais là, je les ai vus. Allume la lumière du salon. Non, vous êtes dans la chambre, c'est inutile. Putain, 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 tu as moins de conneries. C'est ça, la suite, je te dis de notre vie. Saïd à 44, il est à Toulouse avec son invention sur les parkings d'entreprise. 13 ans, il faut aussi la relève à Gad Elmaleh. Oui, ça, c'est bien. Il est souvent marrant, Gad Elmaleh, je trouve. Muriel à 55, elle est à Benoday. Oui, c'est bien. Saxo 1,1 litre, 60 chevaux. 4 chevaux fiscaux. Avec 4 beaux pneus neufs sur des belles jantalliages. À vos boulonneuses ! Il faudrait que je te demande quelque chose. Et ça va être bientôt à toi, Alban à 56, il est à Mont-de-Marsan. Oui. Saïd, encore un petit tour et après on va écouter Muriel à Benoday. Allez, une dernière phrase déjà. Juste, il m'arrive souvent d'aller sur les grandes rencontres de football en prime time, c'est-à-dire le match de la journée sur les 10. Et des journalistes, comme on cite des marques, je me permets de le dire, des journalistes de Canal+, que j'ai rencontrés et qui discutaient rapidement, étaient venus en voiture de location de marque, il me semble que c'était Sixte, la marque de location, les voitures, les locations là. Il s'est organisé comme des canards, c'est pour ça. Je dis ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Oui, très bien. Donc, il venait avec cette voiture-là, et c'est le journaliste qui... Il y avait une dame et deux messieurs, et c'est un des journalistes qui conduisait la voiture. D'accord, mais eux, ils sont mal organisés. Mais bon, normalement, quand tu fais un truc comme ça, tu prends une voiture avec un chauffeur, le mec il vient te chercher, t'en as rien à foutre de ce qu'il fait. Et voilà, il te dépose devant la porte, et il vient te chercher devant la porte. Tu ne vas pas garer la bagnole, demander des inventions de je ne sais pas quoi, pour savoir si elle est garée en B6 ou un truc. Enfin, c'est complètement idiot comme organisation. Parce qu'après, quand tu vas bouffer, il faut retrouver une autre place de parking. Alors que bon, c'est complètement absurde. Et à part les gens que tu as vus, personne ne fait ça. Personne ne perd son temps à louer une voiture pour aller faire un travail statique. Très bien. Deux heures en parlant. Oui. Mais je te dis, c'est sur la voie publique que c'est intéressant. Oui. Deux heures en parleront. C'est là qu'il y a du fricot à se faire. Voilà, voilà, voilà. Il faut entreprendre et il faut, comment dire, pardon. Je ne sais pas vous. Il faut se tromper pour réussir au bout des mois. Voilà. Très bien. Muriel, à Benodet. Oui, je trouvais que ton idée, Maurice, était quand même vachement, vachement dame, quoi. Effectivement, c'est quand même très génial d'avoir ça dans les villes. C'est ce dont on a besoin, en fait. Ça, c'est mon idée à la base, hein. Putain, moi, je me souviens avoir tourné à, je pensais à Bayonne, là. Quand tu tournes autour des galeries, là, ils ont fait, ils ont mangé, maintenant, ces piétons, là, quand tu es au pied de Vauban, là. Et puis, ils ont mis des places, ça, j'ai déjà raconté, ils ont mis des places de stationnement dans la rue de la Poste, là, à Bayonne, où tu as un compte à rebours. C'est gratuit pendant, je ne sais pas combien, c'est hyper stressant, tu sais, parce que, dès que tu te gardes, paf, t'as le compte à rebours qui démarre. Ça, ils en foutent partout, maintenant, de ça. C'est le truc à la bande, j'ai l'impression, ils en mettent partout. Ouais, mais ça te fait palpiter le cœur, tu sais. Il y en a un, on me ressemble à la rue Gambetta pour un parking qui est allé 3-4 places, ça n'a pas plu. Mon système, j'ai rejoint aussi. C'est hallucinant. Tu te gardes, paf, le machin, clou, 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 il est vert et puis... Le temps qui s'égrène, tu cours, t'oublies de fermer la bagnole. Vite. Et en fait, tu vas faire quelque chose et pendant tout le temps où tu vas faire le truc, t'es stressé. Tu ne sais pas pourquoi t'es stressé. C'est le compte à rebours. Alors tu marches vite et après tu reviens et tu regardes loin si c'est rouge déjà ou... Parce qu'après, une fois qu'il est à zéro, donc il est vert, il est à zéro et après il compte en rouge. C'est un truc de fou. C'est monstre... Elle ne se connaît pas plus. C'est une petite ville, Bayonne. Oui, mais pour se garer, disons. Va te garer à Bayonne. Mais Mont-Marsin, c'est deux fois plus petit que Bayonne encore. Mais c'est vrai, dans les petites villes, les places de stationnement payantes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très difficile souvent de se garer dans les petites villes et dans les villes moyennes. Parce que Bayonne, c'est moyen, quoi. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, t'arrêtes plus de tourner. Tu tournes, tu tournes. Vingt fois, je me vois, tu traverses la Nive, tu remontes à droite. Tu sais, le long, là, tu redescends, après tu tournes à droite à nouveau, direction de la poste. Après tu tournes à gauche parce que tu ne peux plus aller tout droit. Tu ne peux plus prendre la rue d'Espagne là-bas, donc tu prends à gauche. Et hop, tu attends le feu, tu repars, tu tournes à droite, tu remontes, tu retraverses. Et après tu trouves une place avec le compte à rebours. Et après tu trouves une place, c'est tac, tu te gares et tu tapes. Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un compte à rebours. À Tokyo, il y a des immeubles qui sont équipés d'ascenseurs. On garde sa voiture et puis il s'occupe de tout. Et quand on revient, il vous la redescend. Oui, pas qu'à Tokyo, ça existe à New York, ça existe dans beaucoup de villes. Pas à Bayonne, hein. Oui, pas à Bayonne. À Paris, tu as l'ascenseur aussi. À Paris, tu te gares. Et puis ta voiture, elle descend dans l'ascenseur et après elle va se mettre dans le trieur, là, sur la rue, sur Arts et Métiers. Ce parking existe depuis tellement longtemps. Mais bon, oui, ça existe, ça, ces trucs-là. Mais ce n'est pas vraiment ça dont on a besoin. On a besoin d'autres trucs qui nous disent où il y a des places. Ça, ça t'évite de te faire chier là où il y a un mouvement. Vas-y, Muriel. Oui, voilà. C'était fort intéressant. Saïd, je voulais te demander, mais en fait, tu es à ton compte. Tu es entrepreneur, c'est ça ? Là, en fait, j'avais une entreprise, mais que j'ai rendu les locaux suite à la crise Covid. Et du coup, là, je travaille en freelance sur des projets avec mes anciens clients, voilà. D'accord. OK. Mais en attendant, je travaille aussi en tant que salarié à côté. D'accord. Et ce projet de gestion de parking, là, c'est un projet que tu as toi ou que tu as proposé à tes clients, là, actuel ? Non, c'est un client qui m'a proposé de le développer. D'accord, d'accord. C'est une entreprise pour... Excuse-moi, je te la suis. Non, 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 non. Je disais juste que j'avais compris. C'est une entreprise qui détient à peu près 40% des contrôles d'accès et des alarmes et des portails. Donc, des portails, quand tu rentres dans ta résidence, tu tapes ton code et tu rentres, tu tapes ça, tu sais comment ? De la ville de Toulouse, qui sera bientôt la troisième ville de France. Et donc, c'est quand même du sérieux. Je n'ai rien compris, moi. C'est quoi ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je veux dire, l'entreprise qui m'a demandé de développer le produit détient à peu près, environ, entre 30 et 40% du marché, du contrôle d'accès, des parkings et des résidences. Et aussi des alarmes. De la ville de Toulouse, qui sera bientôt la troisième ville de France. Ah bon ? Voilà. Ça, c'est le client qui a été demandeur du produit. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le développe pas lui-même ? Je ne comprends pas. Parce que... Ce qui fait appel à des prestataires ? Si je dis tout, voilà, j'ai plus de... Les entreprises, rarement, font appel à des prestataires pour développer des produits. Elles fabriquent, elles créent un produit et ensuite, elles demandent à des prestataires d'intervenir dans la pause, dans le truc, mais pas rarement dans l'idée. Parce que ça veut dire que c'est le prestataire, après, qui le tient par la cravate pour un truc qui semble être dans son cœur de métier. D'accord. Alors, pourquoi la France a acheté des vaccins à l'étranger alors que nous avons des laboratoires ? Parce qu'on n'a pas réussi à développer de vaccins, notamment parce que chez Pasteur, les gens se sont... Alors qu'ils avaient le crédit qui était payé par les Américains, ils se sont disputés chez Pasteur et ils n'ont pas pu développer le vaccin du Covid, notamment. Ben, c'est la même chose d'amont, quoi. On peut faire une analogie avec ça. Non, mais là, c'est une entreprise avec un conseil d'administration, un directeur, enfin, une équipe de direction. Donc là, les gens ne peuvent pas... Là, le problème, c'est chez nous, chez Pasteur, c'est... Oui, mais ils n'ont pas de... Ils font surtout du retail et de la pause. Et ils n'ont pas de développement, de département de développement, déjà. Et après... Donc ils laisseraient échapper, alors qu'ils laisseraient un autre, donc toi, extérieur à leur entreprise, développer un truc qui est dans leur cœur de métier, qui fait que toi, tu pourrais très bien, demain, trouver juste des gens pour... Parce qu'eux, ils ne servent qu'à poser le truc, trouver des gens pour poser. Très bien. Oui, ce qu'on a fait avec le vaccin... On va peut-être te faire une offre pour rentrer dans ton capital, nous. C'est ce que nous avons fait avec le vaccin. On l'a acheté ailleurs, alors qu'on finance des laboratoires avec nos impôts. Non, Airphone, ça n'a rien à voir. Mais pas suffisamment, justement. Oui, parce qu'on en est... C'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de vaccin. Mais aussi, c'est un problème d'argent. C'est-à-dire que ça, c'est un projet qui peut capoter, comme on dit. Et ils ne veulent pas prendre le risque. Ils se traitent. Alors, pourquoi vous ne faites pas votre paye chez vous, par exemple ? C'est pareil ? Mais ça n'a rien à voir. Externaliser la paye, c'est pour des raisons pratiques, simples, de déclaration de comptabilité, etc. Ce qui t'évite d'avoir une usine à gaz, comme avant dans les petites boîtes, même dans les garages. Les mecs, ils avaient 15 personnes pour faire la compta. Aujourd'hui, tout le monde externalise, parce que c'est beaucoup plus simple, quoi. Mais on n'est pas dans notre cœur de métier. Là, c'est le cœur de métier des mecs. Ceux dont le travail est de s'occuper de faire les payes, ils ne vont pas chercher des prestataires extérieurs pour le faire. Ils le font eux-mêmes. Parce que c'est leur cœur de métier, c'est leur boulot, quoi. Tu viens de répondre à ta question en disant, eux, ils sont là pour poser et prospecter. Donc ça, c'est leur cœur de métier. Mais non, tu nous as expliqué que c'était eux qui étaient les rois de je ne sais pas quoi, de l'accès, etc. Ah, pardon. Je te laisse finir un peu. Oui, enfin bon, en tout cas, ça veut dire que tu pourras très bien leur arracher leur marché, assez simplement, s'ils t'aident à te développer un peu. Après, tu peux les manger, quoi. C'est bien. Tu te dis, c'est pour ça, envoie-nous quand même le truc, on ne sait jamais, on va te faire une offre, je te dis. C'est vrai que c'est un peu surprenant, quand même. C'est bizarre, comme... Oui, mais tout le monde ne peut pas comprendre, je comprends. Après, c'est quand... C'était ma main. Pourquoi ? Alors, on fait toutes les boulangeries, et tout le monde fait son pain chez soi. D'accord ? Je ne vois pas le rapport. Il y a un rapport. Parce que pourquoi tu vas avoir ton boulanger, parce que tu sais très bien... Parce que je ne suis pas boulanger, en fait. Ce n'est pas mon métier. La plupart des gens qui vont chez les boulangers, pour acheter du pain, ne sont pas des boulangers, en fait. Ben, pas des boulangers, mais le pain, j'avoue, il n'y a pas besoin d'être sorti de... je ne sais pas où. Je n'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que les gens, les clients des boulangeries, la grande partie des clients particuliers des boulangeries, ils vont parce qu'ils ne sont pas boulangers. C'est ça, en fait. Oui. Ben, eux, justement, eux, ils ne développent pas ce produit-là, parce que ce n'est pas leur cœur de métier, comme tu disais. Ah bon ? Très bien. Ils sont là. Ok, Saïd. D'accord. Bon. Muriel, c'est à toi. Ok. Bon, j'avais une autre question pour Saïd, mais on se retrouve une autre fois. Non, allez, pose une autre question. Il est marrant, Saïd, en plus. Allez. Non, j'ai remarqué que... Je peux te poser une autre question, Saïd ? Il n'y a pas de souci ? Euh... Allez, t'accorde encore quelques crédits. D'accord. Qu'est-ce que je... Oui. J'ai remarqué, en fait, tu as fait quelques émissions où tu appelles assez régulièrement, on va dire. C'est vrai que tu nous... Je ne sais pas si je n'étais pas là avant toi, par rapport à l'émission. Oh, alors là, c'est possible, hein. Tu sais, moi, je suis souvent sur le tchat. C'est très exceptionnel. Ben non, mais au-delà du tchat, mais je parle du début de Maurice Radiolibre. Ben écoute, moi, j'ai commencé à écouter Maurice Radiolibre. C'était au début des années 80. C'était au début des années 90, Saïd, donc, toi, je ne sais pas. Toi, c'était quand ? Euh... Ben... Maurice n'aime pas qu'on en parle, mais... C'était à partir de Skyrock, après, c'est passé à la syndication, voilà. OK. OK. Mais... Pourquoi je ne veux pas qu'on en parle ? Attends, pourquoi je ne veux pas qu'on en parle ? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Des fois, tu n'aimes pas trop qu'on reparle de Skyrock, je crois. Ah bon ? Non, ce n'est pas ça. C'est que quand quelqu'un vient me raconter l'histoire de Truc, je lui dis, bon, écoute, nous, tout ça, on le sait bien. On est en 2023, oui, donc on a envie de parler de 2023. Enfin, tu vois, on n'a pas de raison d'être en train de se ressasser les histoires d'il y a 20 ans. Oui, oui, c'est ça. Mais je répondais à la question, en fait, mais bon... Oui, oui. En fait, ma question, ce n'était pas ça, Saïd, au départ, mais... Prépare la question, j'arrive. Eh, ici non plus, ce n'est pas Versailles, mais t'as sûrement remarqué, Maurice Radiolib ne s'arrête jamais. Alors c'est qui qui paye les factures, hein ? C'est Bibi ? Le Père Noël, peut-être ? Allez, fais un don, la radio te le rendra. Dis-donc, t'as fait un don ? T'es pas un dindon, alors fais un don ! Quoi ? T'as pas fait un don, dis-donc ? Allez, fais pas le dindon, fais un don ! Non mais dis-donc ! Hé, psss ! Le silence te pèse. Mais tu veux t'échapper ? La boutique Maurice Radiolib est ouverte pour toi. Podcast hyper best-of avec des vrais morceaux de robes dedans. Dégordis-toi les oreilles et soutiens ta radio préférée. Ils sont de retour ? Oui, quelques-uns des héros de ton feuilleton radiophonique préféré sont immortalisés dans la putain de BD2. Atomique a croqué Laurie, Hercule, ouais, Hercule, Thierry, Canton, Louis et la putain de BD2, ainsi qu'Alexandre, Kader et beaucoup d'autres tout au long de l'émission pendant des mois. Berzing et Sam, eux, ont mis en couleur les acrobaties de ton meilleur ami. Ne rate pas ce bel objet qui a été fait en quantité limitée et transformera ta demeure en un haut lieu de culture tout en faisant passer la bibliothèque d'Alexandrie pour une vulgaire MJC. Fonce dans la boutique ! Skype ? Ajoute Maurice.usa et appelle. Saïd à 44, il est à Toulouse. Présent. Muriel, 55, elle est à Benodet. Je suis là. Alban à 56, il est à Mont-de-Marsan. Ouais, ouais. Muriel, c'est à toi, donc tu vas pouvoir poser ta question. Oui, donc, Saïd, je remarque, en fait, que quand tu appelles Maurice, c'est souvent pour parler de sujets très techniques, etc. Mais est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses dans la vie ? Oui, je m'intéresse à ma fille, je m'occupe beaucoup de ma fille, ouais. On est vraiment, je ne me rappelle plus du mot, mais on est comme des aimants, quoi. Je ne sais plus le mot, c'est pas où Maurice peut me dire. Fusionnel. Fusionnel, voilà. Fusionnel. Pardon, voilà. Quel âge a-là ta fille ? Six ans, mais... D'accord, oui, elle est encore petite. Par contre, je ne souhaite pas qu'elle soit le sujet de notre débat. Comment ? Je ne souhaite pas qu'elle soit le sujet de notre débat. Ah oui, non, 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 toi, tu n'es pas. Ok, non, non, mais c'est... Et si on... Donc, toi, tu es... Et si on débattait de la fille de Saïd ? Elle n'est pas entendue ? Pardon, excuse-moi, Mumu, je suis un peu dissipée. Allez-y, Muriel. Oui, non, donc, pour résumer, en fait, on va dire que tes centres d'intérêt tournent autour de la technique, de tout ce qui est technique, et donc de ta fille. C'est bien ça ? Non, enfin, ma fille, on peut l'oublier parce que, voilà, ça ne regarde personne. Tu ne veux pas en parler, d'accord ? Oui, oui, ok. Sans regarde personne, c'est entre elle et moi. Oui, oui. Et après, la technique, la technique, oui, on peut en parler, oui, effectivement, oui. Après, c'est sûr que je ne m'intéresse pas à l'évolution des mollusques à Biarritz. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. D'accord, bon. Et sinon, tu sors un peu ? Est-ce que tu aimes aller au cinéma ? Non, je ne repartais pas. J'ai fait 25 cas de sport, j'ai reparté tous les terrains de football du Sud-Ouest. J'ai mes amis que je les connais depuis que j'ai fou. 8 ans, 9 ans, 11 ans, collège, tout ça, c'est toujours les mêmes, alors que j'ai 44 ans. Et à part ça, j'ai visité plusieurs pays. J'ai été souvent dans le Pas-de-Calais, pardon. Le Pas-de-Calais, c'est le pays dans lequel... Où vont les migrants ? Vous pouvez considérer ce qu'on a un pays à part, effectivement. Boris, le Pas-de-Calais, c'est là où arrivent toutes ces technologies qui nous viennent d'Afrique. Bien sûr, je déconne que les gens du Pas-de-Calais ne le prennent pas mal. Quand les gens du Pas-de-Calais coupent la radio, s'il vous plaît. Oui, c'est une blague, bien entendu. Mais c'est parce qu'elle était facile, elle était pas mal. Je trouve que la perche était tendue. Je l'ai saisie. Mais il semblait que c'était moi, le gars d'Elmaleh de l'émission. Ouais, donc t'es allé dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas été que là-bas. Ah bon ? Mais madame me demande... Madame ? Est-ce que je... Il y a monsieur, madame. Il y a monsieur, madame. Il y a un... Monsieur, madame. Non, parce que... Non, mais... Ok, c'est bien, Saïd. Merci, merci, merci. Non, je t'en prie, je n'ai rien contre toi, t'inquiète pas. Ah non, 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 mais je... J'ai ma forme d'humour, moi aussi. Mais quand tu penses que je m'intéresse qu'il y a de quoi que ce soit, c'est juste que je parlais de ce que je sais, de ce que je fais à ce moment. Après ton choix, si, par exemple, tu t'es... Non, en tout cas, t'as l'air passionné, hein, ça c'est clair. Et que t'attends qu'il fasse ses fruits, tu peux nous en parler aussi. Mais je ne te dirai pas, tu ne t'intéresses qu'au pommier, quoi. Tu vois ? Euh, ok. Euh... C'est une parabole. Maurice, ok. Maurice, j'ai une question pour toi aussi. Je peux ? Ben, pourquoi pas ? Euh... Oui, on va... On passe vraiment du poc à l'âne, hein. Pourquoi tu me plaisantes, c'est-à-dire ? Pardon ? Pourquoi je peux ? Pourquoi il ne me censure pas ? C'est ça que tu veux dire ? Qui ? Maurice. Te censurer, ça veut dire quoi, te censurer ? Pas de couper le micro. Mais pourquoi ? Et tu veux qu'on te coupe le micro ? Ben, j'en sais rien, parce qu'on discutait à la base d'un projet assez sérieux. Et... Oui, oui, mais ça y est, on en a fait le tour. On en a fait le tour. Il y a tout ça qui m'intéresse, comme si j'étais, comment dire, quelqu'un qui était obnibulé par ça. Attends, attends, Saïd. Elle nous a dit, elle nous a dit hors antenne, elle nous a dit hors antenne qu'elle te détestait, quand même. Oh non, 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 c'est faux. Saïd, ne le crois pas. C'est pas vrai. Mais c'est faux, Saïd, ne le crois pas. Je vais répondre à vous. C'est n'importe quoi. Boris, j'aime être détesté, ça prouve que j'ai de la consistance, parce que si on m'ignorait, ça veut dire que je n'existe pas. Oui, ça tombe bien, parce que tu vois, il y a le message d'Alban qui dit, pourquoi est-ce que tu ne lui coupes pas son micro ? Et tu vas être content, Saïd, il te déteste. Justement, c'est ce qu'il faut faire, il faut me couper le micro. Allez-y, Muriel. Oui, donc, oui, Maurice, j'ai une question aussi pour toi. En fait, c'est une question que je me pose déjà depuis quelques temps, et je me disais, tiens, je vais la lui poser. Bon, toi, tu veux sûrement rigoler encore, cette question. Moi, j'aime bien qu'on me fasse rigoler, par contre. Je voulais savoir, donc là, tu nous as dit hier que tu étais à Paris. Oui, madame, je suis à Paris. Voilà. Muriel, s'il te plaît. Ah, je peux t'appeler Muriel ? Ah, d'accord. Il n'y a que moi qui ai le droit de dire, madame. Voilà. Et donc, quand tu es à Paris, tu fais ton émission à bord de la péniche, là, Rock'n'Roll Studio ? Oui, à certains moments, pas ce soir, mais à certains moments, oui. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est un bateau, donc en fonction de l'éloignement, donc un coup, c'est sur le bateau, un coup, c'est à Bastille. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à Bastille, tu as aussi un studio ? Oui, madame. Ça ? Ben oui. Ah, d'accord, d'accord. Tu veux passer ? Ok, bon, voilà. Non, pas du tout, mais... Comment faites ? Non, je pose cette question parce que j'ai quand même raté un certain nombre d'émissions. Je ne sais plus trop, en bref, peu importe le nombre d'années, mais pendant quelques années, j'écoutais plus trop ton émission pour des raisons diverses et variées. Et donc, quand je suis revenue pour t'écouter, c'est là que j'ai découvert sur le site internet que tu avais aménagé une péniche pour diffuser ton émission. Tout à fait. Et donc, voilà, ça m'intriguait un peu. Ça s'appelle le Rock Symbol. Tout à fait. On a fait quelques petites fêtes sur la terrasse de notre Rock Symbol. Oui, 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 j'ai vu quelques photos, effectivement, sur le site. Donc, voilà, c'était juste ça, ma question. Ça a été bien, ta question, dis donc. Ah bon ? D'accord, bon, ça va. Je ne pose pas que des questions idiotes. Quand tu es à Paris, donc toi, tu habites aussi à Paris, tu vas voir quoi ? Tu vas voir des expos, tu fais quoi ? Ces derniers temps, je ne suis pas allée voir d'expo du tout. On va dire que je ne sors pas trop en ce moment. Tu es allée voir quand même Gutenberg à la BNF ? Non, même pas. Je crois qu'il y en avait parlé, il me semble que tu en avais parlé une fois. Oui, ben oui, je suis allée, moi. Je me souviens de ça. Tu as été quand même au musée de Jacques ? Non ? Au musée de ? Au musée de ? Jacques Chirac, au Quai Branly. Tu es allée au Quai Branly, quand même ? Ah, à Quai Branly ? Non, je n'y suis jamais allée, figure-toi. Oh, quand même ! Comment c'est possible ? Tu ne vas pas dans les expos, jamais ? J'aime bien, pourtant. J'aime bien les expos. Arzé Métier, tu y vas ? Non, non, mais... Non plus, je n'y suis jamais allée. Mais il y a plein de trucs que je n'ai jamais fait à Paris. Mais comment ça se fait, ça ? Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Tu vas dans les bars, un peu ? J'y allais il y a quelques années de ça et j'y vais un peu moins maintenant. Tu ne vas pas dans les bars non plus ? Elle change d'être bleu, elle n'a pas le temps. Non, mais je suis... En fait, je suis quand même quelqu'un d'assez... Enfin, j'ai toujours été, même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été quelqu'un d'un peu différent des autres, quoi. Enfin, tu vois, au niveau sortie, au niveau machin... C'est-à-dire quoi, différent des autres ? Je ne sais pas, tu sais, l'autre... Je ne sais pas, il y a quelques semaines, tu parlais de ça, justement, des gens qui étaient un peu différents et tout. Moi, je me place un peu dans cette catégorie-là. C'est-à-dire quoi ? Tu restes chez toi et tu regardes la télé ? Je ne fais pas toujours les... Je ne fais pas les mêmes choses que tout le monde, quoi. Tu vois ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais que j'aime bien, en fait, être chez moi, tu vois. J'aime bien... Voilà, je suis... Je ne sais pas si on peut dire casanière, oui, peut-être. Mais comme beaucoup de gens, il n'y avait rien qui parlait. Mais je crois que plus j'avance en âge et plus j'ai envie de rester chez moi. Comme dit Alban... Je suis bien chez moi, je ne sais pas pourquoi. Mais comme dit Alban... Je n'éprouve pas le besoin, toujours le besoin de sortir, de voir du monde. Ouais, non, je suis... Alors, peut-être que c'est l'âge aussi, je ne sais pas. Peut-être qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus envie trop de sortir. C'est possible. Et je crois que je suis un peu comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je m'ennuie ou que... Voilà, non, pas du tout. C'est ma façon de vivre. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupe, je bookine beaucoup. Je regarde la télé, ça m'arrive. J'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique. Je vais sur Internet. Voilà, je m'occupe de mon intérieur. Voilà, parce que moi, j'aime bien avoir une maison rangée ou un appartement rangé. Et donc, voilà, je ne passe pas mon temps, mes week-ends, à ça non plus. Mais oui, ça fait partie de mes petites routines, des choses que j'aime faire. D'accord, mais la ville ne t'intéresse pas ? La ville, si, si, la ville m'intéresse, bien sûr que si. Parce que si, sans, bon, je ne pense pas que ce soit un secret, tu habites le 13e arrondissement de Paris, donc c'est à côté, tu n'es pas très loin de la BNF, par exemple. Rue de Tolbiac, là, tu la descends. Et bon, en face des 4 lents, tu tournes à gauche. Les 4 bouquins, c'est la BNF, en fait. Oui, je sais que toi, tu la fréquentes. Oui, moi, j'aime bien aller à cet endroit. Oui, mais tu en avais parlé. Mais par exemple, à BNF, tu ne vas pas me croire, mais je n'y suis jamais allée. Non. Mais toi qui aimes les bouquins, les machins, les trucs, c'est la Bibliothèque Nationale de France. Je les achète, je les lis chez moi, tu vois. Bon, ok. C'est marrant, ça. Tu n'es jamais allée à la BNF, c'est une blague. Jamais. Ben non, ce n'est pas une blague. Alors que tu habites dans le 13e, en plus. Mais il y a plein de gens qui sont comme moi. J'en suis certaine. Je suis sûre qu'ils habitent comme moi le 13e et qu'ils ne sont jamais allés à la BNF. Alors là, je remets ma main à couper. Ça me paraît fou, mais ouais, bon, d'accord. C'est-à-dire que ce qui est proposé, ce qui est à vivre dans la ville ne t'intéresse pas. Toi, tu pourras habiter à Limoges ou à Bénodé, en fait, dans la réalité. Ah oui, 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 très certainement. Très certainement. Après, tu sais, moi je marche par, comment dire, j'ai des envies soudaines, tu vois. J'ai des envies soudaines. Alors, ça va me prendre. C'est par période, tu vois. Il y a des périodes, parfois comme ça, j'ai envie d'aller au théâtre. Moi, je dis, ah oui, oui, il faut que j'aille au théâtre. Ou j'ai envie d'aller voir des concerts. Et puis, le mois suivant, j'y vais plus. J'ai plus cette envie-là. J'ai envie d'autre chose. Donc, tu vois, je ne fais pas les choses de manière régulière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Je fonctionne par envie. Et je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas avoir, me dire, ah oui, ben, ce mois-ci, je dois avoir tant de, je dois aller voir tant de films, ou je dois aller voir tant d'expo. Donc, non, je m'en fiche. Non, c'est vraiment par envie. Et du coup, je m'intéresse, je dis, tiens, je vais aller regarder ce qu'il y a en ce moment. Donc, je vais sur le net, je regarde ce qu'il y a comme expo en ce moment. Non, mais je ne vais pas y aller toutes les semaines, tous les mois, regarder l'agenda des spectacles, ou l'agenda. Non, non, non. Ah oui. Il y a Sofiane qui dit, il parle du bateau phare. Tu es déjà allée au bateau phare, quand même ? Oui, une fois. Ah, une fois ! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le bateau phare, c'est un bateau phare, c'est un ancien bateau phare, donc un bazar avec une lumière en haut, qui est une salle de spectacle, de sortie, un bar, un resto, tour à tour, qui est sur les quais, donc dans le 13e arrondissement de Paris, au pied de la BNF. Donc, là, ils ont mis des bateaux, il y a toute une série où on peut... Alors, il faut faire gaffe parce qu'on ne mange pas toujours très bien, mais il y a de la musique, c'est un peu intense, quoi. C'est un truc un peu vivant. Pour ceux qui sont venus aux 20 ans de Maurice Radiolibre, c'est dans cette zone-là de Paris qu'on a fêté les 20 ans. Oui, c'est ça, c'était les 15 ans, les 20 ans, les 20 ans, oui. Qu'on a fêté sur un bateau là-bas. Enfin bon, c'est un peu une institution, le bateau phare à Paris. La plupart des gens qui se sont couchés plus de trois fois après minuit sont allés au moins une fois au bateau phare. Et donc, d'accord, tu ne profites pas même l'été, tu ne mets pas tes... Cet été, on est allé plusieurs fois avec mon cou. Tu ne te mets pas une jupette ralafouf avec ton mec pour aller vous balader un peu et lui faire miroiter ta culotte dans l'eau. Non, ne vous faites pas ça. Alors sur le côté vestimentaire, il y a longtemps que je ne mets plus de ce genre de jupe. Ah oui, toi tu mets au-dessous du genou. Non, mais je trouve que ça ne me va plus, quoi. Parce que c'est un certain âge, je trouve ça un peu grotesque. Ah oui, oui, d'accord. Pourquoi tu n'as pas de jolies jambes ? Si, j'ai des jolies jambes. Mais alors il faut les montrer. Il faut les montrer, ben oui, mais il y a d'autres faciles de les montrer que de mettre des mini-jupes. Elle se met en slip ! Comment ? C'était une blague de motard, je disais que tu te mettais en slip. Oui. Sinon à la plage, oui, je me mets en slip dedans. D'accord. Tu ne te mets pas en burkini, quoi. D'accord. Ah non, ce n'est pas mon style, non. Tu te sens vieille un peu ? Oui, mais là, j'ai tu. Non, vas-y. Ou en Bretagne uniquement, ou ? Ah ben, en ce moment, enfin, depuis qu'on est à la maison, c'est vrai que... C'est vrai qu'on va, quand on part en vacances assez longues, on va, oui, on va principalement à Bénodal, parce qu'on est à la maison, quoi. Enfin, ça, c'est vrai que c'est l'inconvénient, quand tu achètes un bien, une maison de vacances quelque part, c'est un peu l'inconvénient, parce que du coup, tu te sens un peu obligé d'y aller à chaque fois que tu as des vacances. Voilà. Alors qu'avant, avant que j'avais, enfin, avant d'avoir ma maison, j'allais très souvent dans le sud de la France. J'aimais bien aller dans le sud de la France. À Cagnes-sur-Mer, non, avec Alexandre de Strasbourg ? Alors, à Cagnes-sur-Mer, je n'y suis jamais allée. Mais moi, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup aller à Menton, notamment. J'aime bien Cagnes, aussi, Nice, tout ce coin-là, j'aime beaucoup. Et donc, maintenant que tu as la baraque à Bénodal, vous allez prendre le frais, parce que bon, il ne fait pas très chaud en Bretagne. Tu vas prendre le frais à Bénodal, au lieu d'aller à Monton. C'est vrai que depuis, je te dis, depuis qu'on est à la maison, je ne suis pas retournée dans le sud, comme je faisais avant. Depuis 10 ans ? Tu nous as dit que ça faisait 10 ans que tu as la maison. Ça fait 10 ans que tu n'es pas allée dans le sud de la France ? Oui, déjà, déjà. Mais je trouve que les années passent super vite, en fait. Quand je réalise que j'ai effectivement ma maison depuis 10 ans, je n'en reviens pas, quoi. Alors que, tu vois, mes vacances dans le sud, j'y repense très souvent. Et j'ai l'impression que c'était hier. C'était comme beaucoup de choses, en fait. Comme beaucoup de souvenirs que j'ai, des souvenirs, quelques fois, qui sont bien plus lointains. Et à chaque fois, je m'explorais, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Tu te sens vieille un peu, mûmée ou pas ? Oui, vieille. Alors, quand je me regarde dans la glace, parfois, oui, je me dis, oh purée, les années, elles sont là, quoi. Mais ça dépend des jours. Il y a des jours où je me dis, oh, ça va, ça va, je ne fais quand même pas trop mal encore pour mon âge. Et puis, il y a d'autres moments, quand j'ai l'air un peu fatiguée, je dis, oh non, non, allez, non, je fais mon âge, quoi. Mais sinon, dans ma tête, non, je pense que j'ai l'impression de ne pas du tout avoir l'âge que j'ai, quoi. J'ai l'impression d'avoir toujours la mentalité d'une fille qui a 20 ans, 25 ans. Enfin, comment dire, j'ai, évidemment, j'ai une certaine maturité, quand même, quoi. Mais, je ne sais pas, j'ai ce côté un petit peu fantasque, je ne sais pas si c'est le long terme, un petit peu, un petit peu, je suis un peu faux-folle, quoi. Tu vois, j'ai ce côté un peu faux-folle. Et qui se traduit par quoi, par exemple ? J'avais entendu le début, excuse-moi. Qui se traduit par quoi, ton côté faux-folle ? Tu fais quoi ? Ben, je ne sais pas, déjà, le fait que j'écoute toujours un peu le même style de musique que quand j'avais 20 ans. Tu vois, ça ne s'a pas du tout changé. Et puis, je ne sais pas, dans ma façon de voir les choses, de rigoler avec des gens. Et puis, je suis plus attirée par des gens qui sont plus jeunes que moi, aussi, plutôt que des gens de mon âge. Ouais. Tu vois, le fait que je sois avec mon compagnon qui est plus jeune que moi, ben, je me dis, je pense que ce n'est pas un hasard, tu vois, que j'aurais du mal. Je ne sais plus, c'était, comment elle s'appelle, Catherine, qui habite à la tête de Gilles, qui, je crois, qui parlait de ça, qui disait qu'elle avait du mal, elle aussi, à se trouver des petits copains qui avaient son âge, quoi. Et, je ne sais pas, ben, moi, je ne l'ai pas fait exprès, tu vois, d'être avec quelqu'un de plus jeune. C'est arrivé comme ça, je ne l'ai pas choisi spécialement. Mais, ouais, je me dis que, je me dis que ce n'est pas, ça ne doit pas être tout à fait un hasard, quand même, quoi. Allez, dis-le que tu es une cougar. Ben, non, je ne suis pas une cougar. Parce qu'une cougar, ça a ce côté... Ben, je plaisante, je plaisante. Tu vois, qui... Non, mais, enfin, on peut en parler, moi, ça ne me gêne pas, hein. Ça ne me gêne pas... Je pense que cougar, c'est une connotation, quand même, de femme mûre qui aime accumuler le nombre de petits jeunes, quoi, autour d'elle. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Pas du tout. Je n'ai jamais fait ça. Oui, mais je n'ai jamais fait ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, le fait qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que moi, bon, ben, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et au début, franchement, au début, j'ai vachement hésité, quoi. Je me suis dit, waouh, est-ce que je... Dans quoi je m'engage ? Est-ce que, dans quelques temps, il ne va pas me quitter ? Parce que, voilà, il va se rendre compte que je suis plus âgée que lui. Et, tu vois, je me suis... J'ai vachement cogité avant de vraiment m'engager, entre guillemets, avec lui. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Plus jeune que toi, c'est combien ? Les cartages qu'on a, que j'ai avec mon chéri. C'est ça que tu veux savoir ? Si ce n'est pas indiscret, ce n'est pas obligé de me le dire. C'est vrai que c'est un peu indiscret, et puis j'ai un petit peu toujours peur du jugement des autres. Donc, ce n'est pas évident, tu vois. Ce n'est pas évident de le dire. Donc, j'ai un déjeuner qu'il y a... Les gens, ils sont méchants, ils sont toujours en train de me juger. Ça te met mal à l'aise, quoi. Oui, j'ai déjeuner qu'il va y avoir un écart assez important. Oui, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise. Et c'est d'ailleurs complètement injuste, parce que quand c'est dans l'autre sens, je ne sais plus, il y avait déjà eu une discussion là-dessus, dans ton émission, Maurice. Quand c'est dans l'autre sens, quand c'est un mec avec une fille beaucoup plus jeune que lui... Oui, à laquelle j'ai participé, moi, je t'ai mis sur moi, je me rappelle. Voilà, eh bien, ça passe complètement. Enfin, voilà, limite, c'est normal. Oui, mais tu le cultives, ça. Quand c'est dans l'autre sens, tout de suite, oh là là, c'est une cougar, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais Muriel, de moins en moins, de moins en moins. Mais tu le cultives, ça, puisque tu dis... Puisque toi-même, tu es mal à l'aise, etc. Vous avez combien, 10 ans de différence ? Vous avez 10 ans, plus ? Je n'ai pas envie de le dire. Ils ont plus de 10 ans de différence. Oui, on a compris que c'était un écart important. Tu vois, Maurice, en fait, je ne t'ai même pas répondu, et tu dis 10 ans, et ça te fait rire. Tu vois ? Mais non, parce que... Mais bien sûr que ça me fait rire. Mais bien sûr que c'est drôle, Christian. Bah, bah... C'est que tu n'en veux pas le dire. Quand c'est un mec qui est avec une naine à plus jeune, ça ne fait pas rire. Non, parce que lui, il le dit. Parce que c'est normal. Mais non, mais parce que les mecs, ils le disent. Regarde, tu parlais de Catherine, que je salue bien, de la teste de bûche, qui, elle, fricote avec, il y a 58 ans, je crois, ou 7, je ne sais plus, et qui fricote avec son dernier copain, il avait 31 ans. Bon, voilà, on la chauffe un peu, on la taquine un peu. Comment taquinent les mecs ? De la même manière, en fait. Mais, bon, on voit, elle le dit. C'est aussi... C'est fonction du comportement des gens. Il y a des gens qui sortent avec des... qui ont une différence d'âge, etc., que tu peux charrier. Enfin, tu vois, ça ne change rien. Si on te charrie sur la différence d'âge, ça ne change pas ta relation avec celui avec lequel tu t'entends. C'est... Non, non, non. C'est juste une occasion de... De toute façon, nous, on le vit bien, tous les deux. On le vit pas très bien. J'ai la chance, en tout cas, j'ai de la chance, par exemple, dans ma famille, quand j'ai présenté mon compagnon à ma famille. Moi, j'appréhendais, franchement, j'appréhendais, quoi. Je me demandais quelle réaction ils allaient avoir, etc. Franchement, ce n'était pas simple pour moi. Déjà, quand j'en ai parlé à mes parents, j'avais peur de la réaction de ma mère, surtout, pas mon père, parce que mon père, bon, voilà... Voilà, bon, bref, je rentrerai pas dans les détails. J'avais peur de la réaction de ma mère. Et en fait, quand je lui ai annoncé, j'étais vachement surprise. Elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, est-ce qu'il est gentil ? Alors, je lui ai dit, oui, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et elle me dit, écoute, c'est très bien. Tu lui as pas dit, non, maman, les jeunes ne sont pas gentils, maintenant. Mais je l'aime ! C'était juste ça qui est important pour elle, tu vois. Est-ce qu'il est gentil, attentionné ? Est-ce que t'es heureuse avec lui ? Voilà, c'était... Voilà. Parce qu'elle sait aussi que les relations que j'ai pu avoir avant d'être avec la personne avec laquelle je suis, les relations que j'ai pu avoir avant, elle sait que ça s'est pas toujours bien passé. Donc, évidemment, elle souhaite que sa fille soit heureuse. Et c'est normal, je pense. Bon, mais voilà. Mais pourquoi être mal à l'aise avec tes choix ? Enfin, tu vois, moi, je comprends pas pourquoi. Parce que, déjà, il y a plein de gens que je connais pas. Les gens qui t'écoutent, je les connais pas, quoi. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Les gens que tu ne connais pas, ils te font courir aucun risque. Oui, puis... Quand tu sors avec ton compagnon, les gens te voient, ils la voient à la différence d'âge. C'est ceux-là qui peuvent te railler. La radio, on s'en fout, c'est pas un problème. Oui, ils doivent la voir. Non, mais c'est pas... C'est marrant parce que... Ouais, ils doivent la voir certainement, mais... Mais c'est pas si chaud. Non, mais il faut que tu te dises que ça choque de moins en moins de gens, maintenant. Non, il faut surtout que tu te dises... Ça choque de moins en moins de gens, maintenant. Il faut surtout que tu te dises que c'est ton choix de vie et que tu n'as pas de raison d'être mal à l'aise avec tes choix. C'est ton choix et le sien, bon... Non, mais même si on se moque un peu de toi, c'est pas... Enfin, tu vois, ça ne change rien à ta relation. Ah non, ça ne change rien. Si on ne se moque pas de toi pour la différence d'âge, on se moquera de toi pour... Au niveau vestimentaire, de toute façon, les goûts et les couleurs des uns et des autres, on ne peut jamais plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais ce n'est pas grave de ne pas plaire. Ce n'est pas grave de ne pas plaire. Comment ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave de ne pas plaire. Alors là, je m'en fiche complètement parce que moi, j'assume complètement mes goûts vestimentaires et je trouve que j'ai plutôt bon goût dans mon style. Donc, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ah, il faut que je regarde les photos de la soirée. parce que toi, tu étais aux 25 ans de Maurice Radiolibre, me semble-t-il. Je vais regarder comment tu étais sapé sur les photos. Comme ça, on... Je ne suis sur aucune photo. Comment ça, tu n'es sur aucune photo ? Tu es même sur les caméras de surveillance, ça. Ah oui. Bah oui. Sur le site, je ne me suis pas vue sur le site. Ah non, sur le site internet, mais ça, ça n'a rien à voir. Après, il y a nos photos, celles qu'on a. J'étais bien contente. J'étais bien contente, d'ailleurs. Je ne voulais pas être sur le site. Je n'aime pas être exposée comme ça. Je n'aime pas. Oui, mais par contre, nous, les photos, on les a, donc. Ah bon ? Bah oui, on a les photos. Je n'ai même pas remarqué qu'on m'avait pris en photo. Oui, c'est notre force. Parce qu'après, on les transmet à l'ADGSI, nous, les photos, pour savoir que... Ah, tu te souviens, dans cette soirée, il y avait ce monsieur qui faisait le malin. Je ne sais plus comment il s'appelait. Un mec qu'on avait été obligé de mettre à la porte. Et depuis, il est mort. Non, je déconne. Vous aviez mis un mec à la porte. Oui, le soir des... Oui, on a été obligé. Ah, il est en train de parler, je suis mort. Et voilà, terminé. Mais il nage encore, d'ailleurs. Ah, je ne me souviens même plus fin, tu vois. Oui, tu vois, alors que nous aussi, on s'en souvient. Et oui, c'est l'âge qui fait ça. Albon, c'est à toi la main. Oui, mais Muriel, le fait que tu plaises à quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi, c'est plutôt flatteur, donc tu ne te vois pas ? Oui, 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 oui. Bon, je m'en fiche un peu, en fait, de ça. Je m'en fiche, je ne sais pas. Oui, mais comment on sent que tu es gênée avec cette différence d'âge, je crois ? Bon, plus maintenant, plus maintenant, évidemment. Mais quand tu ne connais pas les gens, j'ai un peu de mal quand même à le dire. Si, tu es gênée quand même, puisque tu ne veux pas dire la différence. Oui. Mais ça, ce n'est pas grave. Oui, je te dis, c'est encore un peu gênée. Avec les gens que je ne connais pas bien, voilà. Quand ce sont mes amis ou de la famille et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand ce sont, oui, voilà. Ah, mais oui, la famille ou les amis, tu ne peux pas leur cacher puisqu'ils te voient. Puisqu'ils te rencontrent, tu ne peux pas leur cacher la différence. Ah, mais oui, c'est clair, c'est clair. Oui. Mais bon, la famille, voilà, ils me connaissent, je les connais. Et puis, peut-être qu'ils parlent dans mon dos, peut-être que certains parlent dans mon dos. Ils portent tous tes jugements sur moi. Peut-être, c'est possible. Non, mais les gens que ça choquait, c'était les générations précédentes. Ils avaient une autre façon de voir les choses. Mais non, ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne. Ce que je vais dire, c'est que peut-être, au sein de ma famille, quand j'aurais présenté mon compagnon, peut-être qu'ils étaient contents pour moi, tu vois, mais que par derrière, peut-être qu'ils ont dit des choses pas très gentilles à mon encontre. Peut-être. Non, peut-être pas, mais ils n'étaient peut-être un peu déçus. Ils se sont pas très dit, tiens, alors tu prends quelqu'un de son âge. Oui, 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 peut-être. Oui, c'est fort possible. Et puis, il y a la question de l'enfant aussi, tu vois, qui est venu à un moment donné. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, parce que, en fait, quand je l'ai connu, j'étais déjà, j'avais quand même déjà un certain âge. Et donc, tout de suite, on m'a demandé, parce qu'ils ont bien vu que c'était le bon, quoi, tu vois, entre guillemets, the good one. Oui. Et donc, tout de suite, ça a été, ah, vous allez faire un enfant ? En fait, je viens juste de le rencontrer, enfin, ça fait même pas un an, donc tu me peins déjà d'enfant ? Non, on va peut-être attendre un peu, quand même. Tu vois, et tout de suite, c'était ça, quoi. Est-ce que vous allez avoir un enfant ? Ben, il se trouve que, déjà, j'avais besoin de le connaître un peu plus, avant de décider ce genre de choses. Et puis, il y a un enfant, ça se fait à deux, deuxièmement. Et puis, de toute façon, je n'ai jamais été sûre de vouloir faire un enfant, un jour. Donc, toi, ça fait... Oui, mais quand tu l'as rencontrée, tu avais quel âge, toi ? Ah ben, après, vous allez calculer... Elle avait 42 ans. Non, 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 non. Elle avait 42 ans. Elle avait 42 ans, Muriel, quand elle a rencontré. Eh bien, oui. Parce que moi, je t'écoute. Non, mais ça... Ça fait beau être un peu tard pour faire une grosse, non ? Donc, voilà. Donc, effectivement, tout de suite, on est... On m'a sauté dessus en me disant, ben alors, Muriel, tu vas faire un enfant, et tout. Puis, ben, en fait, non, quoi. On n'a jamais voulu d'en faire. Et puis, on vit très bien sans enfants. Ça ne nous manque pas. Voilà. Non, mais... Ah oui, tu t'es... Déjà, tu t'es évité les emmerdes. C'est déjà pas mal. Tu n'as pas d'enfants, toi, non plus, Alban ? Ah, non. Tu n'as pas d'enfants ? Non. D'accord. C'est un peu compliqué, mais bon, non, non, j'ai des enfants, moi. Oui. Mais bon, en fait, moi, je connais plein de gens qui ont des enfants et qui sont très heureux. Oui. Voilà, mais bon... Après, c'est... Et Raymond... Chacun... Et Raymond... Et Raymond, t'es sûr que ça ne lui manque pas, lui ? Vous en parlez parfois avec lui ou pas ? Bien sûr qu'on en a parlé. Bien sûr. Je lui ai posé dix mille fois, enfin, pas dix mille fois, j'exagère. Mais oui, évidemment, que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que t'es sûr que toi, dans quelques années, tu ne vas pas regretter d'être avec quelqu'un comme moi, qui est plus âgé ? Oui, mais c'est engagé, c'est comme les gens qui font des sondages, c'est engagé. Là, tu forces le mec à te dire ce que tu as envie d'entendre. Tu ne lui as jamais demandé... Ah non ! Là, si, il lui a dit, oui, est-ce que dans quelques années, tu ne vas pas regretter d'être avec moi, parce que tu ne vas pas avoir d'enfant ? Le mec, il ne va pas dire, ah si, je pense, oui, dans quelques années, je vais regretter. Il ne va jamais dire ça ! Franchement, on en a parlé sérieusement, sérieusement tous les deux, et on est sur la même longueur d'onde sur le sujet, franchement. Je... voilà. Toi, tu le crois, en tout cas, quand il te dit ça. Ah non, mais c'est... Ben oui, je le crois, parce qu'on a vraiment parlé ouvertement de ça, donc je le connais bien, je sais qu'il ne m'a pas raconté de sornettes, donc voilà. Non, de toute façon, le problème de l'âge se pose un jour ou l'autre, tout au tard, mais c'est pareil pour un mec qui est avec une femme plus jeune, le problème de l'âge se pose un jour ou l'autre, il se pose, mais ça, c'est normal, qu'est-ce que tu veux ? Mais après, voilà, moi je me dis que de toute façon, pour l'instant, ça fait 14 ans, oui, c'est ça, 14 ans qu'on est ensemble, ben c'est déjà pas mal, quoi, je trouve. C'est vachement, enfin, c'est quand même bien, quoi. Maintenant, je sais que peut-être que dans 5 ans, peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien, peut-être que lui, il va en avoir marre et qu'il aura envie d'être avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu le prends comme ça, tu te dis, ah oui, dans 5 ans, il aura peut-être envie d'être avec une autre et tu le laisseras partir. Ben, je le laisserai partir. Mais ça sera peut-être pas avec quelqu'un d'avoir marre ? Je lui demanderai, déjà, on aura une discussion, je lui dis, ben, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as envie de partir ? Dis-moi, explique-moi. Et puis, selon les raisons qu'il va me donner, ben, soit je me battrai pour essayer de le retenir, ou alors, je lui dirais, ben, non, ben, ok, je comprends, ciao, quoi. Voilà. Mais voilà, stop, fin de l'histoire, merci, tu ranges le dossier dans le plein cadre. Je veux dire, c'est pas ma propriété. Voyons, t'as l'air d'être très amoureuse. Hein ? C'est pas ça, Maurice, c'est que je suis vraiment réaliste, quoi. Je suis contente, déjà, qu'on ait eu ce parcours-là ensemble. Mais tu te dis vraiment ça ? Si ça continue comme ça, jusqu'à la fin, la fin de mes jours, tant mieux. Mais si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Et puis, c'est pas grave, quoi. Ah bon ? Comment ça, c'est pas grave ? Comment ça, c'est pas grave ? C'est pas grave ? C'est pas grave ? C'est le revers de la médaille. Oh, ben quand même, bien, t'as le revers de la médaille. Tu sais, et puis, il faut se dire une chose, c'est que moi, j'ai vécu seule pendant de nombreuses années. J'ai été célibataire pendant de nombreuses années. J'ai été plus longtemps célibataire qu'en couple. Donc, demain, me retrouver à nouveau célibataire, ça fait pas peur, hein ? Attendez, moi, je me tourne pas sur le fait que tu sois célibataire ou pas. C'est la fin de l'histoire de 15 ans. Tu peux l'aborder, comme tu le dis là, avec autant de détachement ? Oui. Mais elle aura pas le choix ? Oui. Ben même si elle a le choix. Il n'y a plus d'amour ? Parce que je sais ce que c'est que la relation amoureuse. J'ai quand même connu d'autres... Enfin, pas énormément, hein. J'ai connu d'autres mecs avant lui, avec qui j'ai eu une petite histoire quand même. Donc, je sais ce que c'est que la relation couple. J'ai pas que mon compagnon actuel en exemple. Donc, je sais qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Voilà. Je connais un peu le fonctionnement des mecs. Mais c'est facile à comprendre. De toute façon, si ton mec s'en va un jour, s'il est beaucoup plus jeune que toi, ce sera pour des problèmes sexuels, c'est tout. Ça s'arrête là, hein. Un homme, il part pour ça, c'est pas pour autre chose. Il faut être lucide sur le sujet. Mais une femme plus jeune que le mec, c'est pareil. Quand elle se barre, c'est pareil. Peu importe le motif, que ce soit des problèmes sexuels ou autres. Mais ce sera le seul. Ce sera le seul problème. Le mec, il partira, s'il n'a pas ce qu'il lui faut à la maison, voilà. C'est tout. Mais ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux ? C'est l'écume des jours, mais c'est comme ça. Moi, je suis prête à l'excepter, à l'entendre. Voilà. Et pour un mec qui a une femme beaucoup plus jeune que lui, le problème sera le même. Le problème se posera de la même façon. La gonzesse, elle partira. Et puis voilà, à moins qu'il y ait beaucoup d'argent. Moi, je suis quand même sur le cul. Je pensais qu'une histoire qui a duré 15 ans, qu'on ne pouvait pas l'imaginer, se terminer avec autant de détachements, quand même. Moi, je suis surpris. Parce que tu ne retiens pas une femme qui s'enfuit, ou même un mec. Tu ne retiens pas. Elle va pleurer. Elle va prendre de sommeil faire. Et puis ça passe. Tu sais, Maurice, moi, j'ai vécu quand même des histoires assez douloureuses, des histoires sentimentales, très douloureuses. Donc, je me suis... Tu sais, j'ai quand même souffert, beaucoup souffert dans le passé de séparation que je ne souhaitais pas. Et avec le recul, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai vraiment été bête de souffrir comme ça. parce que c'était vraiment des gens qui n'en valaient pas la peine. Et donc, oui, j'ai beaucoup de détachements. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de détachements avec tout ça. Et il le sait ton... Parce que ça m'a appris, quoi. Ça m'a vraiment appris à prendre du recul. À prendre tout simplement du recul, quoi. D'accord, mais Raymond, il le sait, ça ? Non. Ça, c'est... On en discute entre nous, mais... Non, on en a jamais... Je crois qu'on en a jamais discuté comme ça. Si jamais, lui, demain, il disait, bon, tu vois, c'est notre histoire. Si elle doit s'arrêter, elle s'arrêtera. C'est comme ça. Moi aussi, j'ai connu d'autres histoires. Ça ne te fera pas bizarre. Tu ne te diras pas, quand même, putain, le mec, il n'y a rien à branler, quoi. Jusqu'à... Comment dire ? Il n'a jamais ce discours-là, si tu veux. Non, mais si jamais il disait... Non, si jamais il disait ce que tu viens de dire, là. C'est-à-dire, si jamais il disait, voilà, bon, moi, j'ai vécu d'autres histoires. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Toi, tu ne le prendras pas un peu mal. Non, non. Non, parce que moi-même, je le comprends. Tu vois ? Moi-même, je suis préparée à ça, quelque part, mentalement. Donc, euh... Oui, parce que c'est tout à fait normal. Non, non, je le prendrais pas mal. Non, tu n'as anticipé. Mais non, c'est sûr, avec le 15 ans, avec lui, tu ne vas pas le passer par pertes et profits. Évidemment, tu vas être malheureuse il y a quelques temps. Oui, mais bon, voilà, je pense qu'il faut se remettre. Il faut vraiment se remettre de tout ça, quoi. C'est... Ouais, je pense qu'il faut... Moi, j'ai vachement souffert, quoi, de certaines relations. Et aujourd'hui, purée, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps, quoi, à pleurer des journées, des nuits entières pour des mecs, franchement, qui n'en valaient pas la peine, quoi. Oui, mais il y a une bonne raison pour ne pas voir que ça recommence. Oui, mais il y a peut-être plus d'intensité, alors, dans ces histoires-là, non ? Si je suis quoi, dans... Non, je dis, il y avait peut-être plus d'intensité dans ces histoires-là, parce que là, ta manière de le présenter... Il n'y avait pas plus d'intensité, c'est juste que j'étais naïve à l'époque. Parce que, ouais, j'étais naïve, je ne connaissais pas grand-chose de l'amour et des relations sentimentales. Voilà, c'est tout. Je manquais carrément d'expérience. Et c'est justement en vivant ces échecs amoureux qu'on apprend, qu'on apprend de ces erreurs et qu'on grandit, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai 55 ballets. Je sais ce que c'est que les relations de couple, voilà, qu'il y a des hauts et des bas et que parfois, on croit que c'est le bon et que ce n'est pas le bon, quoi. OK. Très bien. Alban, tu veux ajouter quelque chose ? Non, non, mais j'ai coûté plus rien. Je trouve qu'elle est tout à fait lucide et qu'elle a raison de se préparer au pire. Si tu veux éviter le pire, il faut le prévoir, à mon avis. Oui, c'est froid, quand même. C'est froid. Moi, j'ai trouvé que c'était froid, quand même. Moi, je trouve que c'est froid. Mais oui, mais c'est tellement vrai. Oui, sans doute, mais c'est froid, quoi. Oui, mais là, n'oublie pas qu'elle est à la radio. Elle parle avec nous. Elle ne parle pas avec son mec. Elle parle pareil. Oui, bon, d'accord. OK, je vais marquer ça dans ma tête. On va se casser, on va écouter la conclusion de Saïd à Toulouse. Oui. Alors, je n'ai pas le nom de la personne qui a dit ça. Mais je vais citer quelque chose. Par rapport à mon projet, toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. C'est mon cas. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une vérité. Une évidence, pardon. Pardon. Et après, je vais faire du teasing en disant une seule chose. Et après, j'en parlerai plus tard qu'elle sera faite. Je dirai juste le mot Laura Wan. Ouais. Et après, j'ai une question pour toi, Maurice. Toi qui connais la mécanique. Je connais la mécanique. C'est un mécanicien du dimanche. Tu connais le Kers, quand même. Bon, et ? Tu connais ? Le Kers. Le Terse ? Le Kers. Le Terse ? Tu vois ? Non, non. Kers. Avec un K. Comme Karim, par exemple. Le Kers ? Non, je ne sais pas ce que c'est, le Kers. Ah, tu ne sais pas ce que c'est ? Qu'est-ce que vous dites ? Le Kers. K-E-R-S. Le Kers ? Je ne sais pas ce que c'est, le Kers. Qu'est-ce que c'est, le Kers ? C'est vrai ? Le Kers, je ne sais pas ce que c'est. Je connais le Kers. Je suis allé au Kers plusieurs fois. Il faudrait qu'il y en a. En Égypte. Mais le Kers, je... Le Gers, je connais. Je suis passé dans le Gers. Ah, le Gers, je ne suis pas loin, moi. Alors ? Bon, le Kers... Il veut me tuer. Donc, le Kers... Ah, le Kers en Formule 1. Ah oui, il y a quelqu'un qui a écrit le truc des freins des Formule 1, c'est ça ? Tu me rassures. Ok, merci. Je connais, non, je connais à peu près autant que tous ceux qui ont lu ça dans les dictionnaires, mais ça n'a rien à voir avec... Moi, je ne bricole pas de Formule 1. Je n'ai pas de Formule 1. Non, je comprends bien. Je ne vais même pas y dormir, c'est-à-dire ? Si un jour, tu as regardé un grand prix de Formule 1, tu as entendu les gens... Oui, enfin, je connais le Kers comme tout le monde, comme tous ceux qui ont lu ça dans la presse, quoi. Mais je n'ai aucune connaissance technique du Kers, je n'ai jamais l'occasion de... Je peux l'expliquer à une minute, si tu veux. Bon. Vas-y, explique le Kers, ça va intéresser Mumu, ça. Muriel, prends ton carnet, Muriel. Tu vas noter. Vas-y, envoie le Kers. Pour quelqu'un qui a regardé une seule fois de sa vie un grand prix de Formule 1 ces dernières années, cette année, on va dire. Comme ça, c'est plus rapide. Cette année, il va entendre le mot Kers. Les commentateurs le disent. Comme on dit, un rock en rugby, tu vois. C'est un mot qu'ils vont répéter, c'est souvent. Voilà. Donc, on va entendre le mot Kers. Alors, le Kers, c'est quoi ? C'est une récupération d'énergie lorsqu'on freine. En gros, lors du freinage de la voiture, elle va faire tourner un alternateur qui va ralentir la voiture, donc qui va la freiner. Donc, il va réduire l'usure des freins et qui va recharger le moteur électrique parce qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir un second moteur électrique pour aller faire du dépassement. Du coup, ça va recharger cette fameuse batterie. Et du coup, on met une Kers parce que comme ça, la batterie est plus légère. Du coup, on arrive à la recharger. Au freinage, en fait, on récupère de l'énergie. C'est utilisé dans les trottinettes grand public qu'on peut acheter à Cartoon, par exemple. Sur certaines, pas toutes. Attention. Pas toutes. Le Kers, c'est ça. Est-ce qu'on s'est bien compris ? Oui. Une récupération d'énergie lors du freinage. C'est-à-dire qu'en fait, quand la voiture freine, on la transforme en électricité. L'énergie qui est... C'est ce qu'il y a dans toutes les voitures électriques aujourd'hui. Voilà. Bon. Très bien. Merci, Saïd, pour le Kers. Oui. Sauf que Kers, en anglais, il y a un mot... Non, non, mais il y a un mot... Il y a Sofiane sur le chat qui a écrit Le concept est appelé SERC, système de récupération de l'énergie cinétique en France. Le Kers existe en deux versions différentes. L'une fonctionne par un volant d'inertie qui stocke directement l'énergie pour la renvoyer sans transformation dans la transmission du véhicule. Et il n'a pas marqué l'autre. Et c'est ce que... Et j'allais en venir là, c'était ma deuxième phrase. Voilà. Donc, tout le monde dit Kers, si vous regardez un Grand Prix de Formule 1, tout le monde dit Kers. Les journalistes à la télé, dans les chaînes françaises... Pardon, sur les chaînes françaises, ils disent Kers, qui est en anglais. Et du coup, on n'a pas écrit C-E-R-S, c'est en français. Bon, on dit Kers, et maintenant, c'est rentré dans le langage commun. On dit Kers. Voilà. Très bien. Ben alors ? Et bien, là, j'espère que vous avez marqué sur votre bloc-notes. On apprend des choses dans cette émission. C'était ta conclusion, Saïd ? Ben ouais. Vas-y, laisse une raison, t'as pas si il y a une idée. Non, 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 là, c'est les conclus. Donc, c'est la dernière fois que tu parles. Après, on se casse. Eh ben, alors, tu finis trop tôt. Mais, c'est ça que je ne me suis pas endormi pour une fois. Eh ouais, tu vois, comme quoi. C'est pas bien, ça. Bon, OK. Alors, Kenral et bonne nuit, Saïd. Merci d'être venu. Tu vois, quand tu viens à 21h, t'es plus... t'es vaillant jusqu'à la fin. Donc, c'est pas mal. Alors, Kenral et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Muriel à Bénodet. Écoute, j'étais contente encore ce soir. Qu'est-ce que t'as fait avec ton téléphone ? On t'entend plus. Ah, pardon. Là, vous m'entendez mieux ? Voilà, quand tu parles dans le micro du téléphone, oui. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas bien positionné. Est-ce qu'il le met près de tes oreilles ? Il n'entend pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Oui, j'étais contente d'avoir participé de nouveau à cette émission. Donc, le feuilleton continue. Parce que là, la prochaine étape, c'est est-ce que je vais avoir mon train samedi ? Est-ce que les trains vont circuler entre Quimper et Paris ? Donc, suspense. Mais je pense que oui. En tout cas, j'ai de la famille qui travaille à la SNCF. Et j'ai pu échanger avec eux aujourd'hui. Et a priori, ça devrait circuler. Donc, je suis plutôt optimiste. Et donc, ça voudra dire que lundi, je pourrai reprendre normalement mon travail. Enfin, à Paris. Et que j'aurai atteint tous mes objectifs de ce week-end. Oh, qu'est-ce qu'on aura les bonnes nuits, Maurice ? Qu'est-ce qu'on aura les bonnes nuits ? Bravo à toi pour les objectifs de ce week-end, d'avoir bravé la tempête. Félicitations de n'être pas morte, de ne pas être morte. Donc, tuée par un arbre à Bénodé. C'est déjà une grande chose. Et merci d'être venu et bon retour à Paris. La conclusion d'Alban à Mont-de-Marsan. Alors, moi, je vais faire un peu de publicité. Et j'invite demain tous les Basques et tous les Andes à se rendre au stade Bouilloux au Dax. Nous avons le derby Mont-de-Marsan Dax, qui n'a pas eu lieu depuis cinq ans. Ce sont les retrouvailles. Et demain midi, moi, j'ai un repas. Nous nous retrouvons les anciens joueurs du stade Montoy et anciens joueurs de Dax. Toutes les générations qui ont connu pour un repas dans leur match. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. J'espère que le temps sera dans la partie. Et voilà, j'invite tout le monde à venir. Et je souhaite une bonne soirée à Saïd. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, Muriel, bon vent pour tes amours. A bientôt. Adichatz. Adichatz, on recueillera les banlieues à toi. Merci d'être venu. Donc, rendez-vous à Dax, au stade, pour faire une bonne bouffe. Ça, c'est mieux que d'aller courir sur le terrain. C'est plus sympa. On espère qu'il y aura du pain. Merci d'être venu. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.